Le but de Muse, ça va être de créer un site internet. Donc la première chose qu'on va faire quand on va ouvrir l'application, c'est tout simplement créer un nouveau site. J'ai sur la fenêtre d'accueil le bouton créer site, je vais pouvoir cliquer dessus, et là je vais avoir le choix sur différents réglages. Alors petit point sur l'interface qu'on a déjà vu, mais certes, un rappel ne fait pas de mal, je peux écrire donc mes valeurs directement, si je sais que je veux du 840 ou effectivement du 960, je peux écrire des valeurs complètes, mais je peux aussi utiliser les flèches du haut et du bas, et majuscule flèche du haut et majuscule flèche du bas, comme dans tous les champs de texte, pour pouvoir compléter et changer les valeurs. Donc ça, ça peut vous faire gagner un tout petit peu de temps, je vous avoue que moi je l'utiliserai régulièrement. Donc la largeur de page, en fait, c'est la largeur qui va s'afficher sur votre site, en sachant que sur un site internet, eh bien on ne connaît jamais réellement la largeur du navigateur de votre utilisateur, et sur certains grands écrans, vous voyez qu'on va pouvoir avoir énormément de choses sur le côté. Donc ça, ça va vraiment dépendre du choix que vous allez faire. Deuxième chose, on va pouvoir choisir la hauteur minimum. Et la hauteur minimum, eh bien regardez, c'est ce qui va nous permettre, nous, de définir à quel moment on va s'arrêter ici sur le site, même si ça doit être même une limite du navigateur, pour justement certains éléments qui seraient, comme on dit, ancrés au pied, et ancrés en tête. Vous voyez ici, j'ai des éléments qui vont rester fixes, selon la navigation, eh bien je vais retrouver la même chose dans ma création de site internet dès le départ. Donc ensuite, je vais avoir moyen de placer ce qu'on appelle des colonnes. Les colonnes, tout simplement, c'est pour diviser votre document. Donc vu que je m'adresse à des gens qui ont sans doute une expérience un petit peu de graphisme et de mise en page, vous savez que ça vous permet justement de placer tous vos éléments, et du coup de faire un site comme celui-ci par exemple. Si on le regarde bien, donc là vous voyez que j'ai des éléments de tailles diverses, mais je fais bien attention, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six blocs, qui font tous la même taille. Eh bien, il m'aura suffit dans Muse de demander six colonnes, et en ayant ces six colonnes, eh bien je vais retrouver en fait le placement de mes éléments, les uns par rapport aux autres. Donc je retourne dans Muse, je peux lui demander du coup, alors ici on va se mettre sur six colonnes, tiens, voilà, six colonnes. Du coup, je vais avoir une largeur de colonnes différente à chaque fois. Je vais pouvoir choisir donc la gouttière, donc l'espace entre mes colonnes, et si je veux réaliser comme le site de pizza, je vais me mettre à zéro espace entre les colonnes. Ensuite, j'aurai ce qu'on appelle une marge, en haut, en bas, à gauche, à droite, pour centrer mon site dans la page. Donc par exemple ici, vous voyez que, si je regarde bien, en haut j'ai une légère marge, mais qui est utilisée par les liens, donc à propos, les recettes, etc. Si je regarde celui-ci, même chose, j'ai une marge tout en haut, donc quand je suis en haut de ma page, eh bien j'ai encore des éléments du fond qui apparaissent, et quand je déborde sur le côté, vous voyez que, alors je suis en train d'agrandir la taille de ma fenêtre, et pourtant la taille du site ne change pas. Donc ça, c'est une autre chose sur la marge qu'on va pouvoir choisir. Celui-ci, par contre, eh bien il a une marge à zéro en haut, zéro en bas, et sur les côtés, eh bien il est à zéro aussi, tout simplement parce qu'il utilise uniquement le fond de navigateur pour placer les éléments. Katie's Coffee, par contre, vous voyez qu'on va avoir une légère marge qu'on va retrouver en haut et en bas, et qui va nous permettre de faire un bord tournant. Par contre, vous remarquez qu'on n'est pas obligé, dans Muse, d'avoir une marque réelle. Ici, j'ai bien des éléments qui sont collés les uns par rapport aux autres, qui sont vraiment calés à zéro, zéro, et en fait, ici, je ne suis pas obligé. Vous voyez que je n'ai pas besoin de marquer des déterminations graphiques très nettes. On continue dans nos petites options. Du coup, les marges, ici, pour mon site, je vais les mettre à zéro. Et vous voyez que là, je suis obligé de passer des uns aux autres. Donc si vous connaissez un petit peu une design, vous savez qu'en cliquant sur le petit cadenas, je vais faire mes changements sur toutes les marges en même temps, et ça me permettra d'avoir des choses un petit peu plus faciles à gérer, un petit peu plus élégantes. Enfin, la marge intérieure haut et bas va me permettre, justement, sur mon site, de régler, en fait, les marges du haut et les marges du bas par rapport à l'intérieur de mon document. Donc moi, je vais les mettre à zéro aussi. Non, d'ailleurs, je vais les mettre un petit peu plus, comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc j'ai créé mon site, et vous voyez que Muse me place donc mon document, et que sur ce document, j'ai mon gabarit qui va se reproduire sur la page et sur les pages suivantes, et je vais pouvoir donc modifier soit la page directement, soit le gabarit. Alors personnellement, j'ai plutôt tendance à vous recommander de commencer par la modification du gabarit sur tous les éléments qui vont être fixes. Ceci dit, si vous vous rendez compte que vous avez des choses à faire passer de l'un à l'autre, vous pourrez aussi faire des copier-coller depuis la page jusqu'au gabarit, ou vice-versa si vous voulez libérer des éléments. Donc nous, on va rentrer dans le gabarit juste pour voir. Donc tout à l'heure, on s'est donné des colonnes qui sont au nombre de 6. Je peux retourner voir les propriétés de mon nouveau site. Maintenant, elles sont dans propriétés du site. Et je vais retrouver donc effectivement largeur de page, 960, hauteur 500 pixels, colonne 6 colonnes, largeur de colonne 160, parce que 960 divisé par 6, ça me fait 160, et que je n'ai pas de marge en haut, en bas, à gauche, à droite. Si je lui demande de rajouter des marges, vous voyez ce qui apparaît directement. Si je lui demande aussi de changer ma marge intérieure du haut et du bas, vous voyez ce qui se passe autour de mon site, donc ce qui va se passer à l'intérieur de ce site. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien laisser tel quel. Je peux aussi demander à ne pas centrer horizontalement le site. Par exemple, quand je cale mon site sans le centrer horizontalement, ça fait l'équivalent de ce qu'on avait sur ce site-là. Vous voyez, ici, j'ai toujours en fait cette navigation qui est présente. Et quand j'éloigne le bord de ma page, donc là, vous ne vous rendez pas compte, mais je suis en train de réélargir toute ma page, eh bien, le site ne bouge pas. Alors que dans ce site-là, vous voyez que j'ai éloigné très fortement le bord de ma page, et du coup, le site est centré sur la largeur. Sur celui-ci, il n'est pas centré, il est calé sur le côté gauche. Donc ça, ça fait partie des options de base de la réalisation d'un site Internet. On vient de créer notre premier site, on vient de gérer réellement toutes ses propriétés, ses marges, etc. On va rentrer dans le détail au fur et à mesure. Rassurez-vous, ça vient.